Oui, comme on le disait plus tôt, l'histoire que vous venez d'entendre à rien d'un cas isolé. Malheureusement, Adi, on dirait que les histoires d'horreur dans les destinations soleil sont plus fréquentes que jamais. Et compte en commun, Sophie, ces histoires, chaque fois, la personnalité droguée à son insu et les conséquences sont bien réelles. Je partage avec vous ce soir deux exemples. D'abord, ceux de Daniel Matt, résident de Gatineau. C'était en début d'année et il se trouvait à Cancun, au Mexique, avec des proches, des membres de sa famille, lorsqu'il aurait été, selon lui, selon ses proches, drogué à son insu. Et voici ce qu'il a confié à nos collègues de TVA Gatineau. On avait bien du fun, on était dans la piscine, on prenait des photos, j'ai pris un shooter. À partir de là, c'est un blackout total, c'est ce qu'il a confié. Autre histoire maintenant, celle-ci est plus tragique parce que William Garo, malheureusement, 25 ans, est décédé lors de ce voyage. C'est à Punta Cana, en République dominicaine. Risant de Longueuil, il se trouvait sur place avec sa copine, son amoureuse. Il aurait aussi été drogué à son insu. Ça en est suivi un délire psychotique. Il était méconnaissable. Et puis, peu de temps après, il s'est lancé du troisième étage de cet hôtel. Et malheureusement, il n'a eu aucune chance. Ce sont là, Sophie, quelques visages de ces histoires d'horreur, mais elles sont beaucoup plus nombreuses. Il y a quelques semaines, dans le journal, on pouvait lire des témoignages de nombreux Québécois qui ne l'ont pas eu facile lors de leur voyage à Punta Cana. Vous voyez d'ailleurs, le Canada recommande aux Canadiens de faire preuve d'une grande prudence. Si bien sûr, vous vous rendez sur place. Et voici ce qu'on peut lire, Sophie, sur le site du gouvernement. On dit, méfiez-vous des collations, boissons, gommes, à marcher ou cigarettes offertes par de nouvelles connaissances. Ces produits peuvent contenir de la drogue et vous vous exposer au risque d'être victime de vols ou d'agressions sexuelles. Alors, quand on est victime de vols ou d'agressions, par exemple, de la perte d'un passeport, on se tourne vers les services consulaires. Vous voyez, ça, c'est en République dominicaine, bond majeur entre 2022 et 2023, hausse de 39 % de la demande des services consulaires. Comme quoi, visiblement, Sophie, il se passe quelque chose en République dominicaine actuellement. Oui, un chiffre qui en dit long. Merci beaucoup, Adil. J'en prie.